Dieu cherche une Église à genoux. « Précédemment, nous avons vu que l'Église ne pourra jamais toucher la terre pour Jésus. Tout le monde comprend ce que veut dire toucher la terre pour Jésus ? C'est-à-dire prêcher l'Évangile et amener les âmes à la connaissance de Jésus. Donc l'Église ne pourra jamais toucher la terre pour Jésus-Christ si tout d'abord l'Église ne touche pas le ciel pour recevoir la puissance du Saint-Esprit. Or, toucher le ciel est le résultat direct de la prière fervente que tous les chrétiens qui composent l'Église doivent faire monter vers Dieu. Cela signifie, mes chers amis, que l'Église ne touche le ciel que lorsqu'elle se tient sur ses genoux. Nous ne pouvons pas toucher le ciel si tout d'abord nous ne nous mettons pas sur nos genoux. » Bien évidemment, il s'agit d'une image. Il n'est pas question pour nous de nous mettre physiquement sur nos genoux, même si cela peut arriver. Vous comprenez que se mettre sur ses genoux fait référence à la prière. Et Dieu cherche une Église à genoux qui prie afin de pouvoir toucher le ciel. Depuis 2000 ans, ce que Dieu cherche en priorité, c'est une Église à genoux, c'est-à-dire un groupe d'individus qui se consacre à rechercher sa face en s'adonnant à la prière passionnée et persévérante. Et j'insiste, une prière passionnée et une prière persévérante. Et les apôtres l'ont très bien compris, eux qui ont dû attendre dix jours en devenant une maison de prière. Vous vous souvenez, nous en avons également parlé. Pendant dix jours, ils se sont réunis dans la chambre haute et ils sont devenus une maison de prière. Mais gloire à Dieu, cette maison de prière est ensuite devenue une maison de feu. Parce que le Saint-Esprit a été répandu sur eux, le Saint-Esprit est descendu sur eux le jour de la Pentecôte. Nous ne pouvons pas connaître le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit, la présence de Dieu, si tout d'abord nous ne sommes pas à genoux pour devenir une maison de prière. Et immédiatement après la naissance de l'Église de Jérusalem, quand trois mille personnes se sont jointes aux 120 disciples qui étaient déjà dans la chambre haute, les apôtres ont fait quelque chose de très particulier. Ils ont fixé ce que nous pourrions appeler les trois positions majeures du peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance. Trois positions que l'Église doit avoir. Et nous lisons dans Actes chapitre 2, verset 42. Il, en parlant des trois mille âmes converties plus les 120 de la chambre haute, donc l'ensemble de l'Église de Jérusalem, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fracture du pain et dans les prières. Et dans ce verset, nous pouvons y discerner trois positions. Combien de positions ? Trois positions. Tout d'abord, la position où l'on est assis. Assis. Et la position assis, nous le voyons dans les deux expressions, enseignement des apôtres et fraction du pain, ou saine, étant donné que le mot saine désigne le repas du Seigneur. Donc, on est assis lorsqu'on reçoit l'enseignement et lorsqu'on est assis lorsqu'on partage le repas du Seigneur. Ça, c'est la première position, être assis. La deuxième position, c'est être debout. La communion fraternelle. Lorsque nous allons nous accueillir les uns les autres, nous prendre dans les bras les uns les autres, et faire, comme vous savez si bien le faire, piouc piouc. La communion fraternelle, la position debout. Et enfin, la troisième position, la position à genoux. Les prières. Les prières. Il persévérait dans les prières. Et dans cet enseignement, bien sûr, nous allons nous concentrer uniquement sur cette troisième position, à genoux. Parce que Dieu cherche une église à genoux. Et de le départ, les nouveaux disciples ont appris à prier. Dès qu'ils se sont convertis, dès qu'ils ont été touchés par l'évangile et qu'ils sont devenus des disciples de Jésus en se faisant baptiser, ils ont immédiatement appris à prier. Ils ne se sont pas reposés sur la prière des apôtres pour eux, mais immédiatement, ils se sont retrouvés dans ce que nous pourrions appeler le camp d'entraînement, mais un camp d'entraînement très particulier, le camp d'entraînement le plus important de la vie. Ils ont appris à prier. Rien n'est plus important pour un individu que d'apprendre à prier. Alors certains apprennent le chinois, d'autres apprennent à coudre, certains s'entraînent à fabriquer des bonsaïs, mais le plus important, je ne dis pas que ces choses ne sont pas bonnes, vous pouvez le faire. Vous pouvez apprendre le chinois, confectionner des bonsaïs, faire de la broderie, vous pouvez l'apprendre. Mais la chose la plus importante, c'est d'apprendre à prier. Apprendre à prier. Tout chrétien, dès qu'il naît de nouveau, doit apprendre à prier. Alors à ce sujet, j'aimerais noter deux choses avec vous. Premièrement, les premiers disciples n'ont pas tellement entendu des sermons sur la prière lorsque la Bible dit « ils persévéraient dans la prière ». Cela ne veut pas dire qu'ils ont assisté à une série de sermons sur la prière, même si c'est important d'entendre un enseignement sur la prière. D'ailleurs, ce soir, je vous donne un enseignement sur la prière. Mais ce qui est plus important encore, c'est de prier. C'est de prier parce que voyez-vous, la prière s'apprend par la pratique et non par la théorie. C'est comme nager ou cuisiner. Si vous voulez apprendre à nager, vous aurez beau lire tous les livres qu'il faut sur l'art de la natation, mais vous n'apprendrez à nager que lorsque vous allez sauter dans l'eau. Et vous pourrez lire tous les livres de recettes de cuisine, écrits par les plus grands chefs étoilés de France et de Navarre, mais si vous ne passez pas derrière les fourneaux, vous ne pourrez jamais apprendre à cuisiner. Et bien c'est pareil pour la prière. Nous pouvons lire une tonne de livres sur la prière, mais nous apprenons à prier lorsque nous nous mettons sur nos genoux et que nous apprenons à prier. Et dès que nous apprenons à prier, qu'est-ce qui se passe ? Et bien nous connaissons des échecs. Donc tout apprentissage commence par l'échec. Donc apprendre à prier, c'est tout d'abord échouer dans la prière, mais il faut persévérer jusqu'à ce qu'on développe l'art de la prière. Et c'est important parce que la pratique de la prière doit être accompagnée de persévérance. La Bible dit « ils persévéraient dans les prières ». Ça c'est la première chose que je voulais noter. La seconde chose, c'est que la Bible dit qu'ils ont persévéré dans les prières. Ils ont été entraînés dans les prières. Ce qui indique que non seulement il existe plusieurs types de prières, mais surtout que les nouveaux convertis devaient apprendre, dès le début de leur marche avec le Seigneur, les différents types de prières qui existent dans la vie chrétienne. L'apôtre Paul dit dans Ephésiens chapitre 6 verset 18 « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Il est déjà rare qu'un chrétien de longue date puisse citer les différentes sortes de prières que l'on trouve dans la Bible. Encore moins est-il habilité justement à les pratiquer. Pourquoi ? Parce que d'une manière générale, les responsables de communautés chrétiennes, appelons-les pasteurs, évangélistes, docteurs, etc., sont assez ignorants sur ce sujet. Et il est capital qu'aujourd'hui, nous revenions à ce genre d'enseignement, que dès qu'une personne se convertit, dès le début de sa vie chrétienne, il apprenne quels sont les différents types de prières. Alors parmi les sortes de prières qui existent, ce n'est pas le but ce soir, mais c'est quand même important que je puisse en citer quelques-unes. J'aimerais citer les six principaux types de prières qui existent. Tout d'abord, la prière de pétition. La prière de pétition, c'est celle qui est la plus utilisée par tous les chrétiens. C'est celle que vous et moi, nous faisons tous les jours, qui consiste uniquement à demander au Seigneur ce dont nous avons besoin. Et cela est spécifié dans Matthieu, chapitre 21, verset 22. Jésus dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Ça, c'est la prière de pétition ou la prière de demande. Tous les chrétiens font cette prière. Le problème, c'est que la majorité des chrétiens se limite à cette prière, alors qu'il y en a d'autres. Passons à la seconde sorte de prière. La prière de consécration. La prière de consécration que nous devrions faire tous les jours de notre vie, et pas seulement au début de notre vie chrétienne. Tous les jours réclament de notre part une nouvelle consécration. Chaque matin, lorsque je me réveille, je dois me consacrer au Seigneur. Je dois me donner au Seigneur chaque matin. Et cette prière de consécration, elle était également pratiquée par Jésus. Regardez Luc chapitre 22, verset 42 avec moi. C'est dans le jardin Gethsémane. Il est sur le point d'être livré aux Romains, d'être torturé et d'être crucifié. Regardez la prière que Jésus adresse à Dieu. « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Voilà la prière de consécration. « Seigneur, que ce soit ta volonté qui se fasse dans ma vie. Me voici, Seigneur, pour accomplir ta volonté. » Et ce genre de prière, nous devons la faire tous les jours. Tous les jours, vous devez offrir votre corps en sacrifice vivant. Tous les jours, vous devez vous présenter à Dieu et vous devez lui dire, « Seigneur, pendant cette journée, non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Accomplis ta volonté dans ma vie et par ma vie. » Donc, deuxième type de prière, la prière de consécration. Troisième type de prière, la prière de louange et la prière d'action de grâce qui consiste à élever le nom du Seigneur pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. Colossiens chapitre 1, verset 12, l'apôtre Paul dit, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Ici, on rend grâce au Père. Il est notre Père, Dieu est notre Père. Deuxièmement, on rend grâce pour ce qu'il fait. Il nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. La prière de louange et la prière d'action de grâce. Je vous rappelle qu'un disciple de Jésus, un enfant de Dieu, un véritable chrétien, rend grâce avant de déjeuner, de dîner, de petit déjeuner et de goûter à quatre heures. N'oubliez jamais de remercier le Seigneur. La Bible dit que nous devons rendre grâce pour ce que nous mangeons parce que tout ce que nous mangeons et tout ce que nous buvons, est sanctifié par la prière et par la parole de Dieu. Donc, nous devons rendre grâce lorsque nous prenons notre repas, mais pas seulement lorsque nous prenons notre repas. Lorsque vous vous approchez de Dieu dans la prière, j'espère que vous mettez un temps à part uniquement pour louer Dieu. Vous savez, c'est un manque de politesse spirituelle de débarquer dans la prière pour exposer immédiatement ses demandes à Dieu. La moindre des choses que l'on doit faire lorsqu'on s'approche de Dieu pour prier, c'est de tout d'abord l'adorer, le louer et lui rendre grâce. Donc, deuxième type de prière, prière de louange et d'action de grâce. Quatrième type de prière, la prière de l'accord. La prière de l'accord qui consiste simplement à s'accorder ensemble pour demander la même chose à Dieu. Matthieu chapitre 18, verset 19, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent, alors il faut au moins être deux pour s'accorder, je ne peux pas m'accorder avec moi-même, d'accord ? Il faut être au moins deux. Donc, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Et c'est une prière extrêmement efficace, extrêmement puissante. Il y a énormément de choses qui se produisent lorsque des chrétiens s'accordent ensemble. Et bien sûr, ce genre de prière, nous devons le faire avec un autre frère ou avec d'autres sœurs ou d'autres frères. Nous ne sommes pas obligés d'être dans le même lieu. L'important, c'est de s'accorder. Il suffit de se communiquer les sujets de prière, de s'entendre sur le sujet, et chacun chez soi s'accorde et prie pour le même sujet. C'est ce qu'on appelle donc la prière de l'accord. Cinquième type de prière, la prière d'intercession. La prière d'intercession. Intercéder, qu'est-ce que ça veut dire ? Intercéder veut dire parler de la part d'un autre. Parler pour un autre. La prière d'intercession désigne la prière que l'on adresse à Dieu en faveur de quelqu'un d'autre. Et Dieu juge dramatique l'absence de prière d'intercession. Regardez avec moi Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Le Seigneur dit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur ». Alors, Dieu ne dit pas qu'il cherche un maçon. D'accord ? Il faut le prendre dans un sens symbolique. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, et notez bien ce qui suit, en faveur du pays. En d'autres termes, je cherche un intercesseur. Quelqu'un qui se met entre moi, Dieu, et le pays, afin que je ne le détruise pas. C'est cela un intercesseur. Il est entre Dieu et la personne qui a besoin de Dieu. Mais regardez la fin de ce verset. Mais je n'en trouve point. Je n'en trouve point. Dieu cherche des intercesseurs. Mais il a du mal à les trouver. Il y en a très peu, quasiment plus. Parce que s'il y avait de vrais intercesseurs, cela se saurait et l'on enverrait les fruits. Et si j'ai quelque chose à vous proposer ce soir, c'est de dire « Seigneur, fais de moi un intercesseur ». Combien sont d'accord pour prier cette prière ? Mais je vous préviens, si vous priez cette prière, et que Dieu exauce votre prière, vous allez vous rendre compte de ce que c'est que d'être façonné par Dieu pour devenir un intercesseur. Parce que voyez-vous, l'intercesseur, il est en première ligne sur le front. C'est lui qui est devant dans la bataille. C'est-à-dire, c'est lui qui subit le premier les attaques de l'ennemi. Alors c'est pour cela que Dieu cherche des intercesseurs et qu'il y en a peu, parce que cela demande de l'abnégation, du sacrifice, et une grande passion pour Jésus pour devenir un intercesseur. Mais si vous voulez vraiment devenir un intercesseur, et que Dieu vous propulse en première ligne du combat spirituel, votre récompense sera juste extraordinaire lorsque vous vous apparaîtrez devant le tribunal de Christ. Et enfin, le sixième type de prière, il n'y en a pas que six, il y en a plus, mais j'ai relevé les six principaux. La prière en langue. La prière en langue, qui est une prière que l'on adresse à Dieu dans une langue que l'on ne connaît pas. Alors c'est vrai qu'une certaine partie de l'Église prétend qu'aujourd'hui, il n'y a plus de don des langues, que le don des langues a disparu avec les apôtres. Mais c'est totalement faux, parce que Dieu ne peut pas donner à l'Église du XXIe siècle un Saint-Esprit au rabais par rapport à l'Église du Ier siècle. Donc, aucun don du Saint-Esprit n'a été retiré. Aucun don du Saint-Esprit n'a disparu. C'est juste une question de consécration, de passion et de désir de servir Dieu qui va permettre que les dons soient manifestés. Mais en tout cas, le don des langues n'a pas disparu. Alors donc, c'est une prière que l'on adresse à Dieu dans une langue que l'on ne connaît pas, mais une langue qui est donnée par le Saint-Esprit. Regardez 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 14. L'apôtre Paul dit « Car si je prie en langue... » Donc, il y a bien une prière en langue. « Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Ce qui veut dire, si je prie en langue, j'exprime des paroles, je prononce des mots que je ne connais pas, que mon intelligence ne connaît pas, parce que ce n'est pas ma langue maternelle ni une langue étrangère que je connais. Donc, mon intelligence ne participe pas à la prière en langue. Mais c'est mon esprit qui prie. Cette prière en langue, elle émane de mon esprit. Elle n'émane pas de mon intelligence. Je n'ai pas besoin de réfléchir. Elle émane de mon esprit et elle m'est donnée directement par le Saint-Esprit. Alors oui, il y a une prière en langue extraordinaire. La Bible dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. La Bible dit « Édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi priant par le Saint-Esprit. » Donc, la prière en langue est juste un des trésors que Dieu met à la disposition de ses enfants pour qu'ils soient édifiés. Cependant, pas tous les chrétiens parlent en langue. Certains chrétiens ne veulent pas parler en langue. Dieu respecte votre choix. Cependant, ne soyez pas opposés au don des langues parce que le don des langues est un des dons du Saint-Esprit. Mais si j'ai un conseil à vous donner, je vous le donne vraiment comme un frère en Christ, demandez à Dieu de vous donner le don des langues. Cela va enrichir votre vie de prière. Cependant, vous pouvez être un prieur excellent sans parler en d'autres langues. En fait, pour vous dire la vérité, les plus grands révivalistes et les plus grands évangélistes de tous les temps ne parlaient pas en d'autres langues. C'est très dur pour l'Église pantecôtiste d'accepter cela, mais c'est la vérité. Les plus grands révivalistes et les plus grands évangélistes ne parlaient pas en d'autres langues parce que voyez-vous, le don des langues c'est un don du Saint-Esprit, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. En d'autres termes, on ne réduit pas le Saint-Esprit au don des langues et dans les Églises pantecôtistes traditionnelles, on déclare que si quelqu'un ne parle pas en langue, il n'a pas le Saint-Esprit, il n'a pas reçu le Saint-Esprit, il n'a pas été baptisé du Saint-Esprit, ce n'est pas du tout ce que la Bible dit. On peut être baptisé du Saint-Esprit sans recevoir le don des langues, mais ce n'est pas le sujet ce soir, je vous en parlerai une prochaine fois. Mais nous avons ici donc six types de prières et les chrétiens de l'Église primitive prier ces prières et nous avons besoin vous et moi de connaître ces différentes sortes de prières ainsi que les principes qui accompagnent ces différents types de prières dans leur mise en pratique tout comme chaque discipline sportive possède des règles qui lui sont propres. Les règles pour le basket ne sont pas les mêmes que pour le football même s'il y a un objet commun, un ballon, mais ce ne sont pas les mêmes règles. Nous sommes bien d'accord. Eh bien, c'est pareil pour la prière. Toute prière que nous faisons s'adresse à Dieu émane de nous et normalement chaque prière doit être énergisée par le Saint-Esprit mais les principes qui gouvernent les différents types de prières sont différents les unes des autres et nous avons besoin de les connaître alors que Dieu fasse que dans les certainement cette année même nous puissions enseigner plus longuement sur ces sortes de prières et voir ensemble les principes qui les accompagnent afin que nous puissions les pratiquer. Et nous voyons donc que l'Église des Actes des Apôtres pratiquait, elle, ces différentes sortes de prières et cela produisait des résultats à la gloire de Dieu. Littéralement, littéralement, la première Église avançait sur ses genoux et la première Église expérimentait de grandes victoires et j'aimerais en voir quelques-unes avec vous ce soir. Nous allons commencer par celle qui est relatée dans Acte chapitre 2 du verset 46 au verset 47. Acte chapitre 2 verset 46, encore une fois, il s'agit des chrétiens. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et cela peut passer inaperçu, mais ce passage nous montre pourquoi le Seigneur ajoutait à l'Église chaque jour ceux qui étaient sauvés. pourquoi ? Eh bien, c'est écrit noir sur blanc parce que les disciples étaient tous ensemble assidus louant Dieu. Tous ensemble assidus louant Dieu. Ils faisaient autre chose aussi. C'est écrit, ils prenaient leur nourriture avec joie, simplicité de cœur. Mais là, ce soir, ce qui nous intéresse, c'est la prière. Et tous ensemble assidus louant Dieu. Premièrement, l'assiduité. L'assiduité pour venir aux réunions d'Église est aujourd'hui sans conteste le défaut de la cuirasse des chrétiens. Les chrétiens ne sont pas assidus aux réunions et les excuses sont déjà toutes prêtes. Mais vous comprenez, je travaille. En plus, j'arrête mon travail à 17h. La réunion est à 18h. Vous comprenez, c'est difficile pour moi. Et puis, il y a les enfants. Et puis, il y a la maison. Et puis, il y a le jardin. Et puis, vous comprenez, le mercredi soir, c'est la soirée que j'ai mis de côté pour aller boire un pot avec mes amis et pour faire une balade avec mes copines. Donc, il y a toutes sortes d'excuses. Et on n'a jamais le temps. Jamais le temps. Et je me demande comment faisaient les premiers chrétiens qui, eux, n'avaient pas de téléphone portable, n'avaient pas de voiture, n'avaient pas de machine à laver, n'avaient pas de four micro-ondes pour leur permettre d'avoir plus de temps. Mais ils étaient assidus chaque jour. Louaient Dieu. Ils priaient. Quel était leur secret ? Quel était leur secret ? Ce secret que vous et moi, nous n'avons pas alors que nous avons plus de temps qu'eux en raison des moyens modernes qui sont à notre disposition. Eh bien, je propose deux réponses au secret des premiers chrétiens. Tout d'abord, les premiers chrétiens étaient vraiment nés de nouveau. Ils étaient vraiment nés de nouveau. Ce qui veut dire que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne sont pas vraiment nés de nouveau. Ils ont adhéré à l'Église. Ils ont adhéré au christianisme. Ils ont adhéré à la foi en Christ. Mais ils ne sont pas vraiment nés de nouveau. Vous savez, un chrétien qui est né de nouveau, la Bible dit que c'est une nouvelle créature. Un chrétien né de nouveau, c'est quelqu'un qui est transformé. Un chrétien né de nouveau, c'est quelqu'un en qui Christ habite. Donc, premièrement, ils étaient vraiment nés de nouveau. Deuxièmement, ils avaient un amour sincère et profond pour Jésus, ce qui les motivait à vivre leur foi avec assiduité. Un amour profond pour Jésus. Un amour profond pour le Fils de Dieu. Je vais vous dire les choses telles qu'elles sont. Celui qui ne vient pas à l'Église et qui trouve des excuses pour ne pas venir à l'Église, ce n'est ni plus ni moins qu'une personne qui n'aime pas Jésus. Excusez-moi de ne pas tourner autour du pot de vous dire la vérité telle qu'elle. Quand on n'aime pas Jésus, quand on n'a pas un amour sincère et profond pour Jésus, quand on n'est pas passionné pour Jésus, on va trouver toutes sortes d'excuses pour ne pas venir à l'Église. Par contre, quand on aime le Seigneur, quand on aime Jésus, on va trouver toutes les raisons du monde pour expliquer pourquoi il faut qu'on aille à l'Église. Donc, un vrai chrétien de nouveau qui aime Jésus, c'est un chrétien qui est là à l'Église. Donc, ils étaient assidus. Mais j'aimerais souligner la place de la prière de louange dans l'Église primitive. Ils louaient Dieu d'une telle façon qu'ils trouvaient grâce auprès de tout le peuple, nous dit notre texte. Ce qui veut dire que les gens étaient attirés par l'atmosphère qui régnait dans l'Église primitive en raison de la louange de l'Église primitive. Ce qui veut dire que l'Église primitive savait louer. Et quand l'Église primitive louait, il se passait quelque chose de très particulier dont nous parle le psaume 22, le verset 4. Le psaume 22, verset 4 déclare « Pourtant tu es le saint » en parlant de Dieu. Tu sièges au milieu, au milieu de quoi ? Des louanges d'Israël. Et les chrétiens de l'Église primitive vivaient ce que dit ce verset. Par leurs louanges, les chrétiens de l'Église primitive attiraient la présence manifeste de Dieu au milieu d'eux. Alors qu'ils louaient le Seigneur, le Seigneur venait au milieu d'eux et manifester sa présence. Ce qui signifie que leur louange était spirituelle. Elle n'exprimait pas la mondanité, la sensualité et la légèreté de trop de louanges d'aujourd'hui, hélas. Nous avons besoin de faire la différence entre une louange spirituelle et une louange émotionnelle. Le problème, c'est que nous ne savons pas faire la différence entre les émotions qui viennent de notre âme, les émotions qui viennent de notre corps et les émotions qui viennent de notre esprit. Nous ne savons pas faire la différence. Nous ne savons pas faire la différence si bien que quand nous ressentons une émotion, nous ne savons pas discerner si cette émotion est spirituelle ou si elle est psychique ou si elle est physique. La louange n'est pas spirituelle. Elle n'est pas une louange qui nourrit l'esprit. Elle n'est pas une louange qui amène dans la présence de Dieu. C'est une louange qui produit une certaine sensation émotionnelle. Et le problème c'est qu'aujourd'hui dans l'église la louange est devenue émotionnelle. Elle n'est plus spirituelle. Elle n'est plus profonde. Mais les premiers chrétiens savaient louer. Les premiers chrétiens savaient louer. Ils n'avaient pas d'instrument de musique mais ils savaient louer. Aujourd'hui beaucoup d'églises savent chanter ou plutôt elles ont un groupe de chanteurs qui savent chanter. Mais ce n'est pas pour autant que l'église loue au point où Dieu vient se manifester en son sein. À quand le jour où nous allons nous mettre à louer la gloire de Dieu va descendre au milieu de nous ? Et je peux vous assurer que ça arrive dans certaines parties du monde et dans certaines églises. Lorsque l'église se met à louer Dieu vient au milieu d'elle. Et alors que le rassemblement de l'église des actes permettait la manifestation tangible de la présence de Dieu lorsqu'il louait il n'est pas étonnant que notre texte dit le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Pourquoi ? Parce qu'il s'adonnait à la prière de louange. Et la louange est une prière également. C'est une forme de prière extrêmement puissante et nous avons vu ensemble que l'église primitive adressait à Dieu cette prière de louange qui amenait là Dieu à se manifester et les gens étaient sauvés. Les premiers chrétiens touchaient le ciel par leur prière de louange et les âmes étaient sauvées. Cela signifie une chose que nous ne devons jamais oublier. Cela signifie que la présence de Dieu ne vient pas en raison de nos capacités humaines à bien chanter ou à bien prêcher. Non. La présence de Dieu qui bouleverse le cœur des gens pour les amener à la conversion vient du fait que l'église se réunit pour chanter pour louer et pour adorer Dieu d'une façon spirituelle. Et c'est cette présence qui change les cœurs. C'est cette présence qui nourrit l'esprit. C'est cette présence qui transforme les vies. C'est cette présence qui opère des changements dans les vies. C'est la présence de Dieu. Ce n'est pas la prédication d'un homme. Ce n'est pas les beaux chants d'un bon chanteur. C'est la présence de Dieu. J'aimerais noter un autre détail important concernant la prière dans l'église primitive qui nous montre combien l'église primitive prenait la prière au sérieux. Regardez avec moi Acte chapitre 3 verset 1er. Acte chapitre 3 verset 1er. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la neuvième heure. Les juifs avaient l'habitude de prier trois fois par jour. Pourquoi ? Parce qu'ils suivaient le modèle laissé par David. Regardez ce que David dit dans le psaume 55 verset 18. Le psaume 55 verset 18. « Le soir, le matin et à midi je soupire et je gémis et il entendra ma voix. » Notez bien « Le soir, le matin et à midi. » Notez également que David dit « Je soupire et je gémis et il entendra ma voix. » Vous voyez la prière de David ? C'était une prière de soupir et de gémissement. Ce n'était pas une prière avec de belles paroles bien construites. Quelquefois, les chrétiens sont inquiets en disant « Mais moi, je ne sais pas trop prier, vous savez, je dis quelques paroles et après je ne sais plus quoi dire. » Je vais vous dire quelque chose. Prier, ce n'est pas prononcer des paroles. Prier, tout d'abord, c'est être avec Dieu. Être dans la présence de Dieu. Et quelquefois, vous pouvez juste soupirer et gémir dans votre esprit et c'est beaucoup plus puissant que construire de belles phrases. Et David dit « Je soupire et je gémis et il entendra ma voix. » Mais ce qui est important pour nous ce soir, c'est de noter qu'il le faisait trois fois par jour. Le soir, le matin est à midi. Trois prières. La première était celle du matin, c'est-à-dire à neuf heures. Neuf heures du matin, ce qui correspond pour les Juifs à la troisième heure du jour. La troisième heure du jour, c'est neuf heures du matin. Ça, c'est la première prière. La seconde est celle de midi ou la sixième heure. Pour les Juifs, midi, c'est la sixième heure. Et la troisième, c'est celle de la neuvième heure, c'est-à-dire celle de trois heures de l'après-midi. Appeler la prière du soir parce que chez les Juifs, le soir commençait justement à cette heure-là. Donc, la neuvième heure, c'est la prière de trois heures de l'après-midi. Et c'est de cette prière dont il s'agit dans notre verset. Cependant, quand la Bible dit que Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière et que c'était la neuvième heure, même si les Juifs respectaient ces trois prières dans la journée, il ne faut pas déduire que Pierre et Jean se rendaient à la prière que faisaient les Juifs au temple. Parce que voyez-vous, cette prière de la part des Juifs était une prière religieuse, une prière qui était attachée au rituel que pratiquaient les Juifs non-chrétiens. Donc, ce n'est pas ce genre de prière que Pierre et Jean se rendaient. Je crois que l'heure de la prière à laquelle se rendaient Pierre et Jean était probablement celle qui réunissait principalement les chrétiens, mais en marche de la prière des Juifs orthodoxes. Et je crois que cela est indiqué dans Actes chapitre 5. Regardez avec moi les versets 12 et 13. Actes 5, versets 12 et 13, il est dit « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. » Regardez bien la fin du verset. « Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hôtement. » Et ce verset semble indiquer que les apôtres avec le reste de l'église primitive se tenaient ensemble au portique de Salomon parce que le temple c'était quand même un immense bâtiment avec le parvis, c'était très grand. Le temple était le cœur même de la ville de Jérusalem. C'était un ensemble extrêmement vaste, spacieux. Eh bien, les chrétiens se réunissaient dans un endroit bien particulier parce que vous comprenez que les chrétiens, nés de nouveau remplis de l'esprit, n'allaient pas faire la prière morte des juifs orthodoxes autour des sacrifices d'animaux. Non, ils se mettaient à part et ils priaient, quoi qu'il en soit. Ce qui ressort de ce verset Actes chapitre 3, verset 1er, c'est que la première église avait institué une heure de prière. Et vous et moi, nous nous rapprochons de l'église primitive en instituant notre heure de prière. Sauf que eux, c'était une heure de prière régulière, tous les jours, alors que la nôtre, ce n'est que le samedi. Mais l'église avait institué une heure de prière régulière et journalière, ce qui indique que l'église primitive comprenait les lois spirituelles. Elle comprenait les lois spirituelles. L'église primitive savait que seule la prière fait bouger les choses. Mais aujourd'hui, l'église a plus de tendance à confondre lois psychologiques et lois spirituelles. L'église cherche à plaire au monde, à trouver un consensus avec les autres religions, à mettre les pécheurs à l'aise en adoucissant l'évangile. Mais la première église savait que la victoire ne s'obtenait pas en pratiquant, en appliquant des lois psychologiques, sociales, politiques, mais que les victoires, la victoire, s'obtient lorsque le chrétien est à genoux dans la prière. Et donc, la première église était une église à genoux. Et notre dernier texte est la preuve que la victoire s'obtient à genoux. Regardez avec moi Actes chapitre 4, verset 23. Alors, avant de lire ce texte, je dois vous rappeler que, alors que Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière, c'était la neuvième heure, nous l'avons dit tout à l'heure, et bien, la suite du texte nous montre que Pierre et Jean ont été les instruments de la guérison du boiteux qui se tenait à la porte du temple. Vous trouverez cela dans toujours Actes 3, du verset 2 au verset 8. Cependant, malgré ce magnifique miracle de la guérison du boiteux, et bien, ils ont été arrêtés par les autorités religieuses, ils ont passé une nuit en prison et finalement, ils se sont vus interdits de prêcher l'évangile, ils ont été menacés avant d'être relâchés, vous verrez ça dans Actes chapitre 4, verset 1 à 22. Et c'est alors, après avoir été relâchés, ils sont repartis à l'église, ils ont retrouvé toute l'église et nous lisons à partir du verset 23, Actes 4, du verset 23 au verset 24, la première partie du verset 24. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs. Ils racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent « Je reviendrai sur cette prière peut-être la semaine prochaine. Mais je veux juste attirer votre attention sur un détail extrêmement important. Comment les apôtres ont-ils réagi à la persécution et aux menaces ? En se mettant à genoux et en priant. Ils se sont dit « Nous sommes menacés, nous sommes persécutés, on nous a mis en prison. » Une seule réponse. Touchez le ciel. Touchez le ciel. Et donc, ils se sont mis à genoux et ils ont touché le ciel. La Bible dit « Ils éleveront Dieu la voix tous ensemble. » Et j'aimerais noter avec vous le réflexe qu'ils ont de s'unir dans la prière lorsque le problème surgit. Toute l'Église s'est réunie et ils se sont tous mis à prier pour relever le défi qui était devant eux. Ils se sont unis dans la prière parce que ça aussi c'est un type de prière dont je n'ai pas parlé, la prière d'unité. Contrairement à la prière de l'accord où l'on peut s'accorder en étant dans des lieux différents, la prière d'unité exige que l'on soit dans le même lieu. Et ils ont fait là ce qu'on appelle la prière d'unité. Ils se sont tous unis dans un seul esprit, dans une seule âme, dans un seul cœur et ils ont élevé à Dieu la voix tous ensemble. Ils n'ont pas essayé d'avoir recours à une aide juridique quelconque ni à une assistance psychologique devant le choc de l'emprisonnement. Ils avaient le droit de demander d'avoir un rendez-vous avec un psychologue. Ils avaient le droit d'aller voir un avocat pour porter plainte. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont choisi de toucher le ciel. Ils se sont mis sur leurs genoux parce qu'ils avaient compris que la réponse de Dieu à la difficulté à laquelle ils faisaient face, cette réponse viendrait grâce à la prière. Et ils se sont mis à prier. Et le résultat de leur engagement à prier ne s'est pas fait attendre. Regardez avec moi acte 4, verset 31. Acte 4, verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Vous voyez le résultat de leur prière ? Et je crois que la réponse de Dieu à leur prière démontre deux choses. Combien de choses ? Deux choses. Premièrement, l'instauration d'une heure de prière rend une église capable de réagir spirituellement lorsque des besoins se présentent. Ça, c'est la première leçon que nous pouvons retirer de ce texte. L'instauration d'une heure de prière rend une église capable de réagir spirituellement. Pourquoi ? Parce que le fait de prier régulièrement construit la foi dans le cœur en raison d'un contact intime avec Dieu. Et voyez-vous, l'église primitive avait ce genre d'attitude. L'église primitive priait souvent, elle priait tous les jours, elle priait ensemble, elle priait, et parce qu'elle priait, elle avait un contact intime avec Dieu et en raison de ce contact, une foi vivante était édifiée dans leur cœur. Parce qu'il est important, mes chers amis, de comprendre que la foi est le produit d'une communion intime avec Dieu et non pas le produit de l'accumulation d'informations bibliques. Nous croyons que plus nous allons connaître la Bible, plus nous aurons la foi. Faux. Je peux connaître la Bible de A à Z mais ne pas être fort dans la foi parce que la foi est le produit de mon contact vivant avec le Seigneur. Ce n'est pas le fait de connaître plein de versets bibliques qui édifient la foi mais c'est le contact vivant avec Dieu. Et alors que l'église primitive priait, recherchait la face de Dieu, se tenait sur ses genoux et priait régulièrement avec persévérance, avec passion, et bien qu'est-ce qui se passait ? La prière a affiné leur sens spirituel et la prière les a rendus sensibles à la présence de Dieu parce que voyez-vous, la prière nous permet de passer du temps dans le lieu secret avec Dieu où le Saint-Esprit dévoile le caractère de Dieu et c'est dans la prière que nous avons accès à cette connaissance de qui est le Père. Mais si je ne prie pas, je n'ai pas accès à cette connaissance. Il s'agit d'une connaissance directe. Il s'agit d'une connaissance expérimentale. Il s'agit d'une connaissance non pas qui est le produit d'informations que je reçus parce que j'ai participé à une étude biblique sur Dieu. Non. Mais il s'agit d'une connaissance que j'ai, qui est là inscrite dans mon esprit parce que j'ai un contact vivant avec Dieu, parce que je passe du temps dans sa présence. Et comprenez que passer du temps dans la présence de Dieu ne consiste pas uniquement à faire une prière qui dure dix minutes. Passer du temps dans la présence de Dieu consiste bien sûr à exposer nos demandes, à faire nos pétitions, comme nous l'avons vu tout à l'heure, mais cela consiste également à passer du temps de qualité avec Dieu, ce temps de qualité qui va permettre au Saint-Esprit de nous aider à connaître le Père, qui va permettre au Saint-Esprit de nous révéler qui est Jésus, comment est Jésus, ce que pense Jésus, ce que ressent Jésus, ce que veut faire Jésus. Et cela n'arrive que dans la prière. Donc, premièrement, alors que l'Église priait régulièrement parce qu'il y avait une heure de prière qui était instaurée, l'Église grandissait dans la foi. Le but de cette heure de prière que nous avons instituée le samedi à remédie est aussi le fait que vous et moi, nous avons besoin de grandir dans la foi. Nous avons besoin de devenir une Église spirituelle. Une Église spirituelle, qu'est-ce que c'est ? C'est une Église qui est sensible au Saint-Esprit. Et pour être sensible au Saint-Esprit, il faut prier. J'aurai boli à tous les livres sur le Saint-Esprit, je ne serai pas plus sensible au Saint-Esprit si je ne prie pas. Donc, nous devons prier. Nous devons nous tenir devant Dieu et nous devons prier. Alors, qu'est-ce que nous faisons le samedi après-midi ? Eh bien, le samedi après-midi, je vous apprends à prier et nous mettons en pratique. Et vous avez vu qu'en l'espace de quelques semaines, nous avons appris différents principes de prière. Nous avons appris l'importance de la louange, nous avons appris l'importance de la repentance, nous avons appris l'importance de prier avec ferveur, nous avons appris ces choses extrêmement simples et j'espère par la grâce de Dieu vous amener plus loin et plus haut jusqu'à ce qu'un jour nous puissions nous réunir tous ensemble et pendant une heure nous faisons silence. Et enfin, deuxièmement, la deuxième chose que démontre la réponse de Dieu, c'est que quand une Église prie avec ferveur, dans un esprit d'obéissance et d'humilité, l'Église peut s'attendre à l'intervention surnaturelle de Dieu. Écoutez, c'est simple, si nous prions sans jamais nous attendre à ce que Dieu intervienne surnaturellement, je pose la question toute simple et toute bête, à quoi cela sert-il de prier alors ? Si nous prions juste pour prier mais que nous ne pensons pas, nous ne croyons pas, nous n'espérons pas que Dieu va intervenir, alors nous sommes des incrédules. Nous devons prier et nous attendre à ce que Dieu intervienne surnaturellement. C'est pour cela qu'il faut prier dans une attitude d'obéissance et d'humilité et la puissance de Dieu est venue au milieu d'eux. Pourquoi ? Parce que c'était une Église qui était habituée à prier. C'était une Église qui était habituée à bouger avec la présence de Dieu. C'était une Église qui était habituée à se tenir tous ensemble dans le lieu secret dont parle Jésus. Ils avaient l'habitude d'être intimes avec Dieu. Tous ensemble, ils étaient intimes avec Dieu. Il y a une grande différence entre chaque chrétien qui prie et qui développe son intimité chez lui et j'espère que vous le faites mais il y a une différence également avec une Église qui, collectivement, apprend à être intime avec le Seigneur. Et mon rêve, si je peux appeler ça un rêve, c'est plus qu'un rêve, c'est un objectif, c'est que nous devenions une Église, c'est-à-dire quand nous sommes tous réunis ensemble, nous devenions une Église intime avec Jésus. Donc, développer cette intimité collective de l'Église jusqu'à ce que nous obtenions un stade de notre vie d'intimité avec Dieu où Dieu est libre d'intervenir. Et je pèse mes mots, il est libre d'intervenir. Parce que quand Dieu n'intervient pas, c'est parce qu'il n'est pas libre d'intervenir. Alors, vous allez me demander, mais qu'est-ce qui fait que Dieu n'est pas libre d'intervenir ? Eh bien, c'est vous et moi. C'est notre état, c'est notre réaction vis-à-vis de sa présence. Et par notre façon d'être, par notre spiritualité, par notre contact avec Dieu, ou alors nous facilitons son intervention, ou alors nous interdisons son intervention. La Bible dit concernant Jésus que dans un certain endroit, il n'a pas pu faire beaucoup de miracles. Et il s'est étonné de l'incrédulité des habitants de cette région. Il n'a pas pu faire beaucoup de miracles, si ce n'est qu'il a guéri quelques malades. Mais il n'a pas pu faire beaucoup de miracles. Pourquoi ? Parce que l'attitude des gens de l'endroit l'empêchait de manifester sa gloire et sa puissance. Et vous savez, quand Dieu ne se manifeste pas dans une église, ce n'est pas parce qu'il ne le veut pas, c'est parce que l'église n'est pas prête à sa manifestation. Et l'église primitive était prête parce que l'église primitive était une église qui avançait sur ses genoux. Elle était constamment à genoux. Et lorsqu'une église prie, alors il y a une ouverture qui se fait dans le ciel et Dieu peut venir. La Bible dit que Dieu entre subitement dans son temple. La Bible dit que Dieu entre subitement au milieu de son peuple. Il arrive rapidement. Mais il arrive rapidement et subitement lorsque l'église est prête. Notons que la puissance de Dieu s'est manifestée en faisant trembler le lieu. Pas les croyants eux-mêmes, ce n'est pas les croyants qui ont tremblé. Ce n'est pas Pierre qui s'est mis à trembler avec Jean et les douze apôtres qui sont mis à trembler comme ça. Non, c'est le lieu qui s'est mis à trembler. Pourquoi ? Parce que la puissance de Dieu a rempli le lieu où ils étaient et tout s'est mis à trembler. Et place à Dieu qu'un jour, cette salle, si nous sommes encore là, se mette à trembler. Et ce ne sera pas à cause des appareils de musculation. Ce n'est pas nous qui allons trembler. C'est le lieu qui va trembler. Déféalement de la puissance de Dieu. Vous n'avez pas soin à vous que ce genre de choses arrivent ? Moi, je le désire, mais je le crois de tout mon cœur. Mais je crois que ça va arriver. Je crois que ça va arriver. Avant que Jésus revienne, ça va arriver. Parce que le réveil des derniers temps va être un réveil tout simplement extraordinaire parce que la gloire de la dernière maison sera supérieure à la gloire de la première maison. Donc, quand Dieu va venir, les choses vont vraiment bouger. Et la présence tangible du Seigneur en faisant trembler le lieu signalait l'approbation de Dieu sur ce qu'ils avaient demandé dans leur prière et nous verrons cela la prochaine fois. Mais il y a eu plus encore. La Bible dit qu'ils furent de nouveau remplis du Saint-Esprit. Ils ont reçu une nouvelle onction et ils se sont mis à annoncer la parole de Dieu avec assurance. Je termine par cette question. Dieu veut-il visiter son peuple et le remplir du Saint-Esprit ? D'après vous. Dieu veut-il visiter le libre accès et remplir le libre accès du Saint-Esprit ? Oui ? Sans aucun doute ? Franchement, je le crois. Mais il le fera à une seule condition. S'il trouve une église à genoux. Alors, en ce moment, qu'est-ce que Dieu fait ? À quoi Dieu est-il occupé en ce moment ? Je vais vous dire ce que Dieu fait en ce moment. En ce moment, Dieu cherche une église à genoux. Est-ce que vous et moi, nous ferons partie de cette église à genoux ? Est-ce que vous et moi, nous allons être ces chrétiens que Dieu veut voir à genoux ? Ce qui intéresse Dieu, ce ne sont pas les connaissances que nous accumulons. Ce ne sont pas les contacts que nous établissons à droite et à gauche. Toutes ces choses, c'est une vapeur pour Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est notre contact avec Lui. C'est notre intimité avec Lui. Et le jour où vous allez comprendre que l'intimité avec Dieu est plus importante que tout le reste. Vous allez vous-même faire du ménage dans votre vie et vous allez dégager du temps pour Dieu. Mais tant que vous croyez que tel contact, telle réunion de comité, telle activité, telle organisation, ça c'est bien, c'est important, ça fait marcher la machine. Tant que vous croyez que c'est comme cela, alors vous allez donner votre temps au comité, au contact, à ceci, à cela. Et ce temps que vous donnez à toutes ces activités périphériques, bien sûr, va diminuer le temps que vous passez avec Dieu. Et vous allez donner à Dieu le minimum syndical de votre intimité. Et le problème, c'est que quand on donne à Dieu le minimum de notre temps, juste pour être suffisamment soutenu afin de ne pas perdre la foi, du moins c'est ce que nous croyons, alors nous n'allons pas connaître ce niveau de victoire qu'a connu l'Église primitive. Je sais maintenant que très peu de chrétiens à la fin des temps, en tout cas en ce moment, très peu de chrétiens se consacrent à la prière. Très peu de chrétiens. C'est ce qui explique l'État de l'Église de la Réunion. Très peu de chrétiens prient. Dieu cherche des hommes et des femmes qui prient. Et j'adresse un appel à ceux qui ne travaillent pas, qui ne travaillent pas parce que vous êtes sans emploi en ce moment ou parce que vous avez atteint l'âge de la retraite et que vous êtes à la retraite parce que les circonstances font que vous ne travaillez pas. Vous pouvez vivre sans travailler parce que, je ne sais pas, vous êtes peut-être entiers. Si vous avez du temps libre, consacrez ce temps à la prière. Apprenez à prier. C'est extrêmement dur d'apprendre à prier. Extrêmement dur. Mais engagez-vous dans l'aventure. Dites Seigneur, enseigne-moi à prier. Devenez un homme et une femme de prière. Lorsque je me suis converti, ça fait longtemps, j'avais 17 ans à l'époque, je me suis converti dans une église pentecôtiste traditionnelle et il y avait de chères femmes de Dieu qui passaient leur temps à prier. Et ça a toujours été un exemple pour Sylvain et moi de voir ces femmes prier. C'était des prieuses. Ce n'était pas des femmes qui allumaient la télé toute la journée pour regarder toutes les bêtises qu'il y a à la télé. C'était des femmes qui priaient. Elles priaient. Elles priaient. Et elles priaient. Et quand vous étiez dans leur présence, quand vous vous approchiez d'elles, vous sentiez la présence de Dieu. Aujourd'hui, le troisième âge va ôter dansant. Le troisième âge est inscrit dans le club, il prend son bus, il se balade. Le troisième âge allume la télé, regarde trois heures de télé. Quel triste troisième âge nous avons aujourd'hui. Si vous êtes dans le troisième ou quatrième âge, peu importe l'âge que vous avez, si vous êtes chez vous, priez. Combien de temps, pasteur, toute la journée. Toute la journée. Cherchez Dieu. Faites le minimum pour vous nourrir quand même. Reposez-vous. Puis douchez-vous aussi. Allez aux toilettes. Faites vos courses. Faites votre ménage. Mais éteignez ce maudit poste de télé qui aujourd'hui est devenu un haut lieu, le trône de Satan. Éteignez cette maudite télé. Mettez-vous sur vos genoux et priez. Cherchez Dieu. Augmentez votre temps de prière. Demandez au Seigneur de vous enseigner à prier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada